bonjour à tous ravi de vous retrouver ce matin mais d'emblée je vous présente par avance mes excuses je sens que je vais bafouiller pendant toute la vidéo vous savez quoi j'ai fini à 5 heures du mat le montage de ma vidéo sur mon petit secret avec la caméra 360 bon du coup j'ai dormi 3 heures et donc là j'enchaîne quoi alors il y a des chances que ça parte un petit peu en vrille aujourd'hui je préfère vous prévenir et franchement les commentaires sur la dernière vidéo là vous êtes au top en les amis mais sérieusement c'est pas comme si je vous révélais la recette du coca les gars j'espère que vous regardez pas mes vidéos seulement parce que je sais bien faire l'hélicoptère avec ma perche parce que sinon j'ai pas choisi le meilleur réseau social je ferais mieux d'aller sur Pornhub je devrais pas faire des vidéos quand je suis crevé ça me rend encore plus débile que d'habitude mais bon c'est vrai qu'en matière de perche il y a du spécialiste un sur Pornhub de l'esthète du pointu de la flûte et il y a de l'artiste oui après la vidéo va durer trois heures je vais encore galérer au montage donc j'arrête tiens alors j'en profite c'est marrant la vidéo de l'Eisager 1200 marche pas de ouf ah j'ai des jours que ça allait intéresser plein de gens tellement je me suis bien pris la tête en plus à écrire des sous titres et tout je sais même traduire en allemand non mais rigolez pas il y a plein d'allemands qui regardent ma chaîne apparemment je sais pas je vois ça dans les statistiques du coup quand je fais des sous titres je les mets en anglais et en allemand bon allez cette semaine au programme on met un like on s'abonne on clique sur la cloche et bim on est prévenu quand je publie une nouvelle vidéo alors deux avantages en ma chaîne cartonne déjà et vous ferez partie des tout premiers à découvrir par exemple la desertix de ducati ou que quand je vous dis que quand on claque la porte au nez du contrôle technique moto il passe par la fenêtre je suis pas loin de la vérité mais vous aurez aussi la chance de découvrir que bsa comme bioul font leur grand retour alors honneur aux vieux je commence par bsa et sa gold star 650 j'ai pas dit que la marque on est 760 pour plisser le bitume pour tout dire ça donne même un peu l'impression que ça va plutôt jouer dans la même catégorie que royal enfield en mode vintage voire revival tu vois en même temps la marque a été racheté par mindra un indien il ya cinq ans donc les gars se disent royal cartonne il n'y a pas de raison qu'en reprenant la même recette on n'y arrive pas non plus quoi à ceci près que eux débarquent avec un 650 mais mono cylindres pour refroidissement liquide euro 5 bien sûr pas de souci pour être à deux en tout cas puisqu'elle n'atteint pas les 47,5 chevaux le mono développe en effet 45 chevaux et 55 newton mètres de couple boîte 5 vitesses quand même et pour éviter tout péter au rétrogradage embrayage anti dribble donc là on est bien et en matière de suspension bah ça casse pas des briques non plus deux amortisseurs réglables uniquement pré-contrainte à l'arrière alors ça à la limite bon si c'est pas des pompes à vélo voilà quoi ça va quoi en revanche alors fourche à l'ancienne traditionnelle pas inversée et évidemment pas réglable non plus pour être sûr de te renvoyer totalement à l'âge de pierre de la moto simple disque à l'avant étrier en mousse je plaisante c'est quand même du brembo partout d'ailleurs mais il ya seulement deux pistons à l'avant en même temps si c'est pour te manger la fourche dans les gencives au premier freinage parce que tu as quatre pistons c'est pas la peine non plus tu vois en revanche alors ils ont mis un petit écran lcd entre les compteurs à l'ancienne et une prise usb vintage d'accord mais pas totalement déconnecté chez bsa tu vois pas non bon alors on est sûr qu'elle débarquera chez les anglais chez nous c'est moins sûr voilà bon comme son prix d'ailleurs qui n'est pas forcément très très sûr pour l'instant il se dit qu'elle devrait tourner autour des 7000 euros environ histoire en gros j'imagine de coller aux intercepteurs mais je sais pas si royal enfield a vraiment quoi que ce soit à crainte sachant que leurs 650 à eux sont des bicylindres et on sait que bon monocylindre bicylindre les gens souvent font vite leur choix mais on verra en fait parce qu'elle a quand même une bonne tête cette bsa quoi comme je vous le disais donc bsa n'est pas la seule marque à jouer les phoenix cette année bioul est de retour les amis bon alors je vous le dis tout de suite ça part mal parce que déjà ça va se faire sans le boss non eric bioul n'a rien à voir là dedans donc on passe à autre chose direct non d'accord on va quand même jeter un petit coup d'oeil rapide mais c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que la hammerhead qu'on devrait voir débarquer parmi donc dix autres modèles dont du trail apparemment c'est juste une br 1190 erics de 2013 revue et corrigée pour être commercialisée en 2024 après tu te demandes pourquoi j'en ai pas parlé avant et bien parce que ça sent le truc où il y aura rien de plus à dire après tout bêtement ça sent le sapin à l'histoire voilà pourquoi j'en parlais pas c'est comme la vie sans le contrôle technique moto ça sent bien le sapin aussi alors vous vous souvenez que je vous ai dit que ça allait finir par revenir d'une manière ou d'une autre bon j'étais en plus un peu de mauvaise langue parce que je voyais bien le truc revenir après la présidentielle mais non c'est plus fort que on est déjà pas au top de notre forme depuis bientôt deux ans et ben faut qu'ils en rajoutent une couche non j'exagère en disant que le contrôle technique va finir par être instauré tel quel disons que c'est l'objectif même qui va finir par quand même être recherché d'une façon d'une autre si ça vous intéresse je reviendrai sur l'ensemble des mesures bon voilà mais donc les alternatives aux contrôles techniques proposés par jean-baptiste djevary le ministre délégué au transport ne laisse aucune place aux doutes les copains souvenez-vous l'idée du contrôle en gros c'était donc de vérifier visuellement quelques éléments de sécurité mais aussi donc de contrôler le bruit et la pollution et je vous disais que selon moi tout ça n'avait qu'un seul objectif pousser à acheter de l'électrique et ben parmi donc les alternatives proposées à la place du contrôle technique on trouve des radars sonores à installer un peu partout une amende qui pourrait passer à 1500 euros en plus de l'immobilisation du véhicule si vous faites trop de bruit et une prime à la conversion de 6000 euros en plus du bonus de 900 euros tout ça évidemment soumis à condition pour l'achat d'un véhicule électrique voilà la manière de procéder est différente mais l'objectif reste le même l'électrique en attendant Ducati nous régale quand même et c'était bien comme ça avec le Desertix les amis regardez moi ça bon alors je dis pas qu'il y a que ça de vrai dans la vie mais quand t'aimes la moto et l'esprit de liberté ça peut pas te laisser totalement insensible ce genre de bécane quoi en plus ils sont forts quand même les italiens quoi y'a pas à dire question design si c'est pas du revival des années 80 ça ces petits feux de jour typés double optique là biaron alors après pour le reste ça fait pas dans le moyen âgeux le style est hyper moderne au final si on regarde bien quoi et que trouve-t-on alors sous cette belle robe une bonne grosse fourche inversée kayaba de 46 mm de diamètre full réglable comme le mono amortisseur lui aussi donc signé kayaba les débattements c'est 230 à l'arrière et 220 à l'avant la garde au sol 250 mm à ça commence à sentir l'herbe de la pampa ça ouais et puis y'a pas de fumée sans feu puisque le Desertix est équipé d'une jante à rayon de 21 pouces à l'avant à l'arrière c'est du 18 c'est marrant d'ailleurs c'est comme la tailleur de sans rallye pneu pire et les scorpions rallye str ils sont vraiment à la mode les freins c'est du brembo double disque de 320 mm étrier radio monobloc m50 à l'avant à l'arrière c'est un disque de 265 mm étrier deux pistons ABS en courbe bien sûr côté groupe motopropulseur j'adore ce terme on retrouve donc le bicylinde testa strata de 937 cm3 qu'on a déjà vu sur les monsters par exemple il développe toujours 110 chevaux à 9250 tours minutes et 92 Nm à 6500 tours minutes mais les rapports donc ont été revus pour être plus tété dans l'âme les deux premiers rapports ont donc été raccourcis et le sixième allongé il ya évidemment tout ce qu'il faut en matière d'assistance électronique tout terrain oblige on passe de quatre à six modes de conduite par exemple avec l'ajout des modes enduro et rallye vous connaissez la musique je rentre pas dans tous les détails trois choses quand même qui pourront chiffonner certains la hauteur de celle qui culmine à 875 mm même si la moto est paraît-il très étroite ça peut faire haut le poids c'est pas catastrophique mais ça pèse quand même 223 kg tout plein fait cette petite histoire après bon il ya quand même deux choses sympa le réservoir fait 21 litres et on pourra ajouter un réservoir secondaire de 8 litres sur la boucle arrière une réserve en fait qu'on pourra activer directement depuis le tableau de bord et je trouve ça franchement assez fun le troisième truc pas top ah oui c'est vrai le bluetooth la connectivité c'est optionnel franchement ça pourrait être cadeau quoi oh d'autant que ce désert x ne l'est pas lui cadeau parce qu'il faudra quand même compter 16 290 euros pour sentir bon le sable chaud or accessoires optionnel bon rassurez vous noël est sauvée elle arrivera pas en concession à voile mois de mai 2022 donc ça va on est large et sur ce les amis aloha s'il y aura du foie gras à noël bah écoute j'ai hésité que de la marmotte grillée et finalement je me suis rabattu sur le foie gras pourquoi tu veux qu'on change